Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalim Après avoir parlé de comment l'homme doit traiter sa femme, nous devons parler de comment la femme doit être avec son mari. Il faut savoir que dans un hadith sahih de Abiy Hurayrat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ce qui veut dire ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Si la femme elle fait ses 5 prières obligatoires, qu'elle jeûne Ramadan, qu'elle ne fait pas la fornication et qu'elle obéit à son mari, elle pourra rentrer par la porte du paradis qu'elle veut. C'est à dire qu'en faisant cela tu deviens la meilleure des femmes. Il faut savoir que ton mari il a un droit énorme sur toi. Et quand je dis énorme je pèse mes mots car dans un hadith sahih qui est عند le hakim, d'accord ? Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Muad ibn Jabal. Il a dit Ça veut dire qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Tellement son droit sur elle il est grand. Ça c'est le prophète qu'il dit. Il dit Tellement son droit sur elle il est grand. Il a dit Aucune femme ne trouvera le bon goût de la foi jusqu'à ce qu'elle donne le droit à son mari. Ça veut dire que la femme quand elle donne le droit à son mari, elle commence à sentir la foi, l'adoration d'Allah. C'est pour ça que tu trouves très souvent des couples en dispute, la femme elle n'obéit pas à son mari. Et très souvent elle va dans les péchés, dans la transgression de plus en plus. Jusqu'à presque pour certaines sortir de l'islam. Il a dit Quand tu donnes le droit à ton mari et tu obéis à ton mari, c'est là que tu commences à sentir la foi monter en toi. Et même dans le même chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que ces femmes là c'est les femmes qui montent la foi. Et bien sûr le résultat d'une augmentation de la foi c'est rentrer au paradis. Qui sont les gens du paradis ? Le prophète il nous informe dans le hadith de Anas ibn Malik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Voulez-vous que je vous informe qui sont les hommes qui vont entrer au paradis ? Ils ont dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le prophète est au paradis. Et ça ça casse les chiites qui disent qu'Abu Bakr sallallahu alayhi wa sallam est en enfer lui ainsi que Aïcha. Pourquoi ? Parce que la secte des chiites est une secte égarée qui se sont construites et basées par rapport à un dogme d'un juif qui s'appelle Abdullah ibn Sabah. Et automatiquement les juifs comme ils détestent l'islam depuis toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui d'ailleurs. Vous le voyez aux infos vous voyez tout ça. Donc ils ont essayé de détourner les gens des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que son frère il est loin, il ne visite que pour Allah, celui-là il est au paradis. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Voulez-vous que je vous informe des femmes du paradis ? Ils ont dit si Rasulullah c'est lesquelles ? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répond Ça veut dire c'est celle qui est douce et fertile. Douce c'est-à-dire qu'elle ne s'énerve pas. Quand son mari s'énerve ou quoi que ce soit, elle garde son calme. La femme douce dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, la douceur, la douceur. Et le prophète il nous explique, il dit celle que quand elle est énervée Ou que son mari il a fait un mal avec elle Ou que son mari s'est énervé Elle met sa main dans la sienne, elle dit Oh Allah je ne trouverai pas le sommeil, je ne dormirai pas jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Voilà les femmes du paradis. Par conséquent ma soeur, voici sur quoi tu vas te comparer. Est-ce que tu es comme ça ? Est-ce que tu fais partie des femmes du paradis ? Ou non ? Si tu es comme ça, c'est que tu fais des femmes du paradis. Si tu n'es pas comme ça ma soeur, tu dois te remettre en question. Et sache que le droit de ton mari est réellement énorme. Est réellement énorme. Au point que même ton jeûne, ton jeûne surrogatoire, tu n'as pas le droit de jeûner. Pourtant le jeûne c'est l'acte d'adoration le plus aimé par Allah. Au point que Allah lui-même, il dit Toutes les adorations du fils d'Adam sont à lui. Sauf le jeûne il est à moi, c'est moi qui le récompensera. Le jeûne, une des adorations qui est le plus aimé par Allah. Tu n'as pas le droit de jeûner qu'avec l'accord de ton mari. On parle du jeûne surrogatoire. Et la preuve c'est que dans Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Il ne convient pas à une femme qu'elle fait le jeûne alors que son mari est présent qu'avec son accord. Le droit de ton mari, il est grandiose. Et on voit certaines sœurs vivre dans le péché jour et nuit. Et attention car vivre dans le péché jour et nuit, ça ferme ton cœur. Comment elle vit dans le péché ? Jour et nuit, elle veut avoir le dernier mot avec son mari. Elle transgresse son mari. Subhanallah, beaucoup de sœurs disent nous voulons nous marier pour nous rapprocher d'Allah. Elle se marie mais elle s'éloigne d'Allah par la transgression de son mari. Elle ne fait que s'éloigner de jour en jour. Que transgresser Allah de jour en jour. Pourquoi ? A cause de son mauvais comportement. A cause du fait qu'elle veut toujours avoir le dernier mot avec son mari. A cause du fait qu'elle veut montrer à son mari qu'elle a son mot à dire. Et ils appellent ça un caractère fort. Non ma sœur, tu as un caractère faible, tu n'as pas de caractère. Car le caractère fort, le prophète il dit Le fort c'est celui qui tient son âme en cas de colère. C'est celui-là le fort. Mais toi, ce que tu appelles un caractère fort, en réalité c'est un mauvais caractère. Le droit de ton mari est tel que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rawah al-tabarani, le prophète il dit La femme ne donne pas le droit d'Allah tant qu'elle n'a pas donné le droit à son mari. Regarde à quel point le droit de ton mari est grand. Une femme était rentrée vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était la tente de Hussain ibn Muhsin. Et le prophète il lui pose la question. Il lui dit est-ce que tu es mari ? Elle dit oui Rasulullah. Il lui dit comment tu es avec lui ? Il dit Rasulullah, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas non plus mauvaise. Le prophète lui répond sallallahu alayhi wa sallam Ça veut dire regarde où tu es par rapport à lui. Est-ce qu'il est satisfait de toi ou pas ? Car il est soit ton paradis, soit ton enfer. S'il est satisfait de toi, tu es en paradis. S'il n'est pas satisfait de toi, tu es en enfer. Et je vous le répète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma soeur, il te dit La femme ne trouvera pas le goût de la foi tant qu'elle ne donne pas le droit de son mari. On voit beaucoup de soeurs, elles se disputent avec son mari. Elle va s'éloigner de son mari, soit disant parce qu'il l'empêche de lire. Il l'empêche de lire les hadiths, il l'empêche de lire les livres. Mais ma soeur, lire les livres ça ne va pas augmenter ta foi. Le prophète ici, il te dit clairement que le goût de la foi, le plus grand goût de la foi, c'est à partir du moment que tu commences à donner le droit de ton mari, à obéir à ton mari. C'est là que ta foi elle commence à monter. Comment tu délaisses le conseil du prophète pour prendre le conseil de tous ceux qui sont en dessous du prophète ? Femme musulmane doit être maligne et perspicace et savoir que le meilleur des conseils, le meilleur des ordres à suivre, c'est celui d'Allah et de son prophète et pas de ceux qui sont en dessous d'eux. On voit certaines soeurs, elle veut lire un livre, son mari lui donne un ordre, elle lui dit j'ai pas le temps, je suis en train de lire. Mais si tu lis ce livre pour Allah, Allah il t'ordonne d'obéir à ton mari. Et Allah il te dit que si tu obéies à ton mari, ta foi elle va monter. Et si ta foi elle monte, bi-idhne Allah Allah il va t'élever. Car Allah dans le Coran il dit Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont eu l'ilm en degré. Le ilm, les livres, à quoi ils te servent ? Ils te servent à apprendre de quelle manière satisfaire Allah. Et ici le prophète il te dit de quelle manière satisfaire Allah. À quoi sert que tu lis les livres ? Si c'est pour désobéir à Allah. C'est comme quelqu'un qui va lire qu'il doit obéissance à ses parents, qu'il doit respecter ses parents. Et dès qu'il rentre chez lui, il insulte sa mère et son père. C'est exactement la même chose. C'est comme quelqu'un que son père il a besoin de lui, il lui dit attends j'ai pas le temps je suis en train de lire. C'est exactement la même chose. Le musulman doit être malin et perspicace. Même on voit beaucoup de soeurs. Beaucoup de soeurs, son mari il fait beaucoup pour elle. Et elle, elle ne le remercie jamais. Et il faut savoir que le fait que la femme se plaint tout le temps, qu'elle ne remercie jamais son mari, qu'elle rejette tout ce que son mari il fait, c'est une des plus grandes causes que les femmes elles rentrent en enfer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux femmes Je vous ai vu le plus grand nombre de gens de l'enfer. Une femme s'est levée, elle a dit Mais pourquoi il a dit Il a dit Vous vous plaignez tout le temps et vous rejetez tout le bien que votre mari a fait pour vous. C'est à dire que s'il fait avec elle tout le bien, le jour où il ne peut pas faire quelque chose, elle va lui dire Je n'ai jamais vu de toi une seule chose de bien. Ou elle va le traiter comme si c'était le pire des hommes alors que toute sa vie il a passé à faire le bien. Une seule chose il n'a pas pu, elle le traite comme s'il était le pire. Ça c'est une des plus grandes causes qui fait rentrer les femmes en enfer comme nous l'a informé le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Plus que ça, le simple fait que tu sais que tu ne peux pas te passer de ton mari mais que tu ne le remercies pas. Comme si ce qu'il faisait c'était normal. Non ce n'est pas normal, il n'est pas obligé de s'occuper de toi. D'accord ? Et tu ne le remercies pas. Sache que juste ça, Allah ne va pas te regarder. Dans un hadith sahih, Rawah al-Nasa'i wal-Bazzar, El-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari alors qu'elle ne peut pas se passer de lui. Il ne la regarde pas. Certains ulama, ils ont dit, ça veut dire qu'il la délaisse, il la laisse à son sort. Et certains ils ont dit le jour du jugement quand le prophète il dit certains Allah ne va pas les regarder, ça veut dire qu'il ne va pas les regarder avec miséricorde, il va les regarder avec colère. On demande à Allah qu'il nous épargne de sa colère. Ma sœur, si Allah il est en colère contre toi, Wallah al-Azim, pleure sur ton sort, quoi que tu fasses, tu es sur un chemin de perte, que tu pleureras des larmes de sang, et tu regretteras tout ce que tu as fait dans ta vie. On demande à Allah, celui qui a créé la terre et les cieux, il se met en colère contre toi. Mais si tu acceptes cela, si tu acceptes qu'Allah il est en colère contre toi, et que tu ne reviens pas immédiatement vers ton mari, pour lui demander pardon pour les erreurs que tu as fait, pour faire le bien avec lui, pour essayer de satisfaire Allah, en satisfaisant ton mari, si tu acceptes cette situation, où tu es transgressrice avec ton mari, tu es désobéissante avec ton mari, tu es insultante envers ton mari, et tu acceptes qu'Allah il est en colère contre toi, qu'il ne te regarde pas, sache que ton cœur il est mort. Et il faut savoir une chose, la femme quand elle fait le mal à son mari, quand elle fait le mal à son mari, même les anges ils font des invocations sur elle, même les femmes du paradis font des invocations sur elle. dans un hadith عن d'Ibn Mâja ou Al-Tirmidhi, le hadith عن Mu'ad Ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, elle lui dit, la tu'adhi m'ra'atun, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, la tu'adhi m'ra'atun zawjaha fi'dunia, illa kalat zawjatuhu fi'lchur l'ayn, la tu'adhihi qatalakillah, fa'innama huwa indaki dakhil, yushik an yufariqaki ilayna. ça veut dire, sa femme du paradis lui dit, elle te répond à toi, toi ma soeur, tu fais du mal à ton mari. Sa femme du paradis lui te dit à toi, ne lui fais pas du mal, qu'Allah te tue, car aujourd'hui il est vers toi, dans peu de temps, il se séparera de toi pour être avec nous. Acceptes-tu cela ma soeur ? Même la prière de la femme, même la prière de la femme transgressrice avec son mari, il y a un doute dessus, est-ce qu'elle est valable ou pas, par rapport à plusieurs hadiths ? Il dit dans un hadith authentique, trois personnes, leur salat ne dépasse pas le lobe de leurs oreilles. Il a dit, parmi eux, il a dit, la femme, que son mari, il est en colère contre elle, et un imam que tout le monde déteste. Il y a un imam qui est en divergence avec la somme, un transgresseur que tout le monde déteste, mais lui, il veut toujours rester imam. Dans une autre version, il dit, deux personnes, leur salat ne dépasse pas leur tête, il n'est pas valable, il n'est pas accepté. La deuxième personne, c'est qui ? Et le hadith, il a été authentifié. Ça veut dire que même ta salat, quand tu transgresses ton mari, tu désobées à ton mari, que tu mets en colère contre ton mari, même ta salat, il y a un doute dessus, est-ce qu'elle est valable ou pas. Compare-toi aux femmes que le prophète, il a dit, c'est les meilleures des femmes. Le prophète, il nous dit, les meilleures de vos femmes, quand tu ordonnes à l'obéir, quand tu la regardes, elle s'est faite belle pour toi. Et dans ton absence, elle préserve ton honneur, c'est-à-dire, elle ne va pas te tromper ou parler avec des autres hommes, et elle préserve des biens. Est-ce que tu es comme ça, ma sœur ? Si tu es comme ça, réjouis-toi, tu es sur le chemin du paradis. Si tu n'es pas comme ça, attriste-toi sur ton sort, repends-toi à Allah, et répare ce que tu as abîmé. Car en réalité, par ta transgression envers ton mari, tu transgresses Allah, et par ta désobéissance envers ton mari, tu désobées à Allah, et par le fait que tu ne donnes pas les droits à ton mari, tu ne donnes pas les droits à Allah, et tu ne goûteras pas le véritable goût de la foi, tant que ton mari n'est pas satisfait de toi.